Bonjour, je me présente, Valérie Cardinal. Bienvenue à la Cité des jeunes. Bonjour, je suis Vincent Gauthier, directeur adjoint en première secondaire. Dans quelques jours, nous nous apprêtons à accueillir votre enfant pour son entrée au secondaire. Vous trouverez dans cette capsule vidéo plusieurs informations en lien avec la rentrée scolaire, mais également sur le fonctionnement général de l'école. Bon visionnement. Voici les membres de la direction pour le premier cycle du secondaire. La direction de l'école est assumée par M. Sébastien Bédard. Je suis directeur adjoint en première secondaire pour les groupes réguliers, le groupe de concentration hors plastique, ainsi que les groupes du programme Everest. Mme Annick Charbonneau est directrice adjointe en deuxième secondaire pour les groupes réguliers, les groupes Mathématiques Plus, le groupe de concentration hors plastique et les groupes Everest. Quant à elle, Mme Valérie Cardinal occupe les fonctions de directrice adjointe au premier cycle du secondaire pour les groupes soutien et les groupes de concentration. Voici des informations importantes en lien avec la demi-journée d'accueil des élèves de la première année du secondaire qui aura lieu le mardi 31 août en avant-midi. Une fois que les élèves débarqueront de l'autobus, ils sont invités à utiliser l'une des trois portes de la SALEF, qui est la salle de regroupement des élèves du premier cycle. Les parents qui désirent venir reconduire leur enfant à l'école sont invités à le faire en utilisant soit le stationnement du côté de l'avenue Saint-Charles ou le stationnement du côté du chemin Paul-Gérin-Lajoie. Avant d'entrer dans la SALEF, vous fourniront à votre enfant un masque de procédure. Une fois que votre enfant sera entré dans la SALEF, il devra évidemment se laver les mains et tous les élèves seront placés en ordre alphabétique pour que nous puissions leur fournir leur numéro de groupe ainsi que le numéro de local où ils feront leur demi-journée d'accueil. Si votre enfant doit s'absenter de l'école, nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat. Pour les élèves des groupes réguliers, du groupe de concentration hors plastique et des groupes Everest, vous devez communiquer avec Mme Natacha Flanders-Guimont. Pour les élèves des groupes soutien et des autres groupes de concentration, vous devez communiquer avec Mme Judith Braque. Nous profitons de l'occasion pour vous sensibiliser à l'importance de la présence de votre enfant à l'école qui, sur une base quotidienne, a quatre périodes d'une durée de 75 minutes. Si votre enfant arrive à l'école pendant les heures de classe, il doit aller s'identifier au secrétariat avant d'aller en classe. Si votre enfant doit quitter l'école pendant les heures de classe, il doit obligatoirement passer par le secrétariat avant de quitter. L'entrée au secondaire représente une étape importante dans le cheminement scolaire de l'élève. C'est pourquoi, à la Cité des Jeunes, nous nisons sur des structures d'accueil établies. Ainsi, lors de la première demi-journée et lors de la première journée complète, avec l'accompagnement de son enseignant titulaire, qui est l'enseignant responsable du groupe, votre enfant aura la chance de se familiariser avec le fonctionnement au secondaire. Pour ce faire, nous distribuerons son horaire et nous expliquerons les transitions. Il aura l'occasion d'organiser son agenda scolaire. Il aura l'occasion d'organiser son quasi et de pratiquer l'utilisation du cadenas. Veuillez noter que le cadenas est fourni par l'école. Cependant, votre enfant devra apporter son propre cadenas pour le cours d'éducation physique. Il aura également l'occasion d'organiser tout son matériel scolaire pour l'ensemble des matières. Nous distribuerons les cahiers d'exercice. Et enfin, il aura la chance de visiter l'école ainsi que le campus. L'enseignant titulaire est l'enseignant responsable d'un groupe. Il a comme responsabilité d'assurer un suivi avec tous les élèves de son groupe, d'assurer une communication entre l'école et la famille, d'assurer une communication avec l'ensemble des enseignants des élèves du groupe ainsi qu'avec les intervenants de l'école. Il fournit également les informations aux élèves du groupe par rapport au fonctionnement de l'école ainsi qu'à toutes les activités scolaires et parascolaires. À l'école secondaire de la Cité des jeunes, nous utilisons le portail Mosaic Parent comme logiciel de communication aux parents. Ce logiciel vous donnera de l'information par rapport à la progression scolaire, comportementale et organisationnelle de votre enfant. Nous vous invitons à télécharger l'application qui est disponible pour les téléphones intelligents. Vous pouvez également accéder au portail Mosaic Parent en consultant le lien internet qui est dans la présentation. Voici des informations en lien avec les communications officielles et les rencontres de parents. Il y aura d'abord une première communication à la mi-novembre. En lien avec cette première communication, il y aura des rencontres de parents le 25 novembre en soirée et le 26 novembre qui est une journée pédagogique en après-midi. Le premier bulletin qui vaut pour 40 % de l'année scolaire sera émis à la fin du mois de janvier 2022. En lien avec ce premier bulletin, il y aura des rencontres de parents le 3 février en soirée et le 4 février qui est une journée pédagogique en après-midi. Enfin, le deuxième bulletin qui vaut pour 60 % de l'année scolaire sera émis à la fin du mois de juin 2022. Voici maintenant quelques précisions sur le code de vie de l'école que vous retrouverez dans les premières pages de l'agenda scolaire. D'entrée de jeu, votre enfant doit s'engager à respecter les règles sanitaires en vigueur, c'est-à-dire le port du masque dans le transport scolaire, dans les arts communes et dans les déplacements à l'intérieur de l'école, le respect de la distanciation physique ainsi que le lavage des mains à l'entrée de l'école et à l'entrée dans la classe. La Cité des jeunes, le port de l'uniforme partiel est en vigueur. En ce qui concerne les appareils électroniques, ils sont interdits à l'intérieur des bâtiments de l'école à l'intérieur des pavillons et l'utilisation des appareils électroniques est permise à l'extérieur de l'école. Enfin, les trois valeurs de notre projet éducatif sont le respect, la persévérance et la fierté. De nombreuses ressources sont disponibles pour répondre aux besoins de votre enfant, que ce soit sur le plan des apprentissages, au niveau psychosocial ou au niveau des activités scolaires et parascolaires. Bonjour à vous, chers parents et chers tuteurs. Je prends deux minutes pour vous présenter la Fondation de la Cité des jeunes. Mon nom est Marie-Ève Moreau, j'en suis la directrice. Alors, la Fondation a comme mission de favoriser l'épanouissement et la réussite de nos élèves et de la Cité des jeunes par divers soutiens financiers. On parle, entre autres, d'aide financière lorsqu'il est question d'évaluation avec un spécialiste pour des difficultés d'apprentissage qui compromettent la réussite de l'élève. On parle également d'appui pour permettre la participation aux activités parascolaires. Et de plusieurs soutiens financiers pour des projets qui dynamisent la vie dans notre belle école. La Fondation croit aussi qu'un coup de pouce fait du bien. Alors, chaque année, elle verse 14 bourses pour la persévérance scolaire et récompense deux élèves de chaque niveau. Nous travaillons toujours en collaboration avec l'équipe école afin de mieux identifier les besoins des élèves. D'ailleurs, dorénavant, vous pourrez faire la demande pour obtenir du soutien pour défrayer les coûts de séance en ergothérapie et en orthophonie pour votre enfant. Nos aides financières s'adressent à tous les élèves de la Cité des jeunes afin qu'ils puissent développer leur plein potentiel. Plusieurs critères sont considérés dans l'analyse, mais sachez que nous prêtons une attention particulière aux familles à faible revenu. Pour déposer une demande, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de la Fondation, sous l'onglet «Soutien aux élèves » et remplir le bon formulaire associé aux besoins. Vous pourrez joindre vos documents à la fin. Votre enfant n'a peut-être pas besoin d'un soutien, mais vous pouvez nous aider. Suivez-nous sur notre page Facebook et partagez nos publications. Abonnez-vous à notre infolette pour rester informé et parler de nous à votre réseau. Et si vous le pouvez, ajoutez le don des 10 $ proposés sur la facture des effets scolaires de votre enfant. Ensemble, soutenons la relève. Bonne rentrée!